Le StartFund possède un système de rapport automatisé et chaque projet bénéficiant de financement se verra attribuer un lien unique vers un formulaire en ligne qui lui sera associé. Le formulaire regroupe les principales données sur les enseignements tirés, les pratiques en matière de redevabilité, les activités du projet et les dépenses. Le StartFund utilise ensuite ces données pour améliorer les performances globales et les enseignements tirés dans le secteur humanitaire. La procédure de transmission de rapports et d'analyse est dirigée par l'équipe MEAL Monitoring, Evaluate, Accountability and Learning du StartFund. Le rapport doit être transmis au plus tard 30 jours après la fin du projet. L'équipe MEAL fournira à chaque organisation concernée des instructions détaillées sur la transmission des rapports en ligne, précisant comment remplir le formulaire. Voici quelques conseils à prendre en compte lors de la transmission de rapports. Prenez votre temps et commencez à étudier les questions au début du projet afin de prendre connaissance des informations attendues. Adoptez une démarche de collaboration pour recueillir toutes les informations pertinentes. Soyez concis. Relisez attentivement le formulaire de rapport avant de l'envoyer. N'oubliez pas qu'une fois le formulaire envoyé, vous ne pourrez pas le modifier directement. Une fois le formulaire rempli, sélectionnez Finaliser, puis cliquez sur Envoyer. Si vous voulez y apporter des modifications par la suite, veuillez contacter l'équipe MEAL. Une fois le projet terminé, l'équipe MEAL du StartFound organise un débriefing virtuel d'une heure avec toutes les organisations ayant participé à la mise en œuvre. C'est ce que l'on appelle un échange d'apprentissage. Ces échanges doivent refléter les décisions qui ont été prises. Identifier les connaissances acquises par les personnes impliquées. Déterminer les recommandations qui peuvent être émises pour améliorer les futures interventions et les services du StartFound. Un représentant de chaque projet du StartFound doit assister à la séance. Dans l'idéal, le chef de projet ou un ou une collègue ayant participé directement au projet. Si vous avez collaboré avec un partenaire local durant l'intervention, il est vivement conseillé que celui-ci assiste également à la séance. Certains projets pourront faire l'objet d'une évaluation qui prendra la forme de conversations avec les principaux membres de l'organisation bénéficiaire. Le StartFound s'est engagé à effectuer ce type d'évaluation pour 10 à 15% des projets financés chaque année. Ces évaluations ont pour but de démontrer que les membres du StartNetwork exécutent leurs projets conformément aux engagements du StartFound et aux pratiques d'excellence du secteur humanitaire. Les membres du StartNetwork sont tenus de respecter ces engagements du fait de l'accord qu'ils ont donné à la diligence raisonnable du StartNetwork et du montant qui leur a été octroyé par le StartFound. Mais pas de panique, nous considérons avant tout ces évaluations comme une expérience d'apprentissage pour nous tous. Nous voulons en apprendre davantage sur vos projets, savoir comment vous êtes impliqués auprès du StartFound et les commentaires que vous avez à faire, mais aussi mettre en avant votre travail auprès des autres organisations membres. Si votre projet est sélectionné pour une évaluation, vous recevrez un mail contenant les demandes et les détails pertinents. Le StartFound met également à disposition des organisations menant des interventions du StartFound, une subvention pouvant aller jusqu'à 20 000 livres sterling pour des initiatives d'apprentissage qui vont au-delà du niveau d'exécution du projet. Il s'agit d'une subvention relativement simple, axée sur les résultats. La procédure de demande simplifiée offre une certaine flexibilité en termes de budget, d'activité, de résultat et de délai. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez contacter l'équipe MIL du StartFound. Des informations supplémentaires sur la transmission des rapports et l'évaluation des projets sont disponibles sur Internet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à adresser un mail à startfund.org. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada